Environnement dans cette édition d'information dans le cadre de rendre la ville propre, selfie déchets internationales, vient de lancer le tout premier éco-point en Guinée, une initiative qui permet d'échanger les déchets et bouteilles plastiques avec de l'argent ou d'autres articles divers. Dans une interview accordée ce mardi par notre rédaction, Fatoumata Chérif, initiatrice du dit projet, est revenue sur les motifs de cette initiative. On l'écoute. C'est différent des autres types d'activités. C'est comme une entreprise hybride, un volet social et un volet générateur de revenus. Et donc d'où éco-point. Nous nous sommes dit que lorsque les déchets ont une importance, on peut les capitaliser, on peut en faire un troc. Et surtout à travers nos reportages dans les différentes décharges, dont la grande décharge publique de Concasse, nous nous sommes rendus compte que les déchets ont de la valeur. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que ça se fait à un niveau très archaïque. Mais si on arrivait à donner de la valeur aux déchets et si on informait la population qu'il est possible de recycler, ils allaient voir les déchets autrement. D'où la mise en place de cette stratégie-là, qui vous permet, vous en tant que citoyen, vous en tant que consommateur, de gagner soit de l'argent, de la monnaie digitale, des crédits, des passes internet, des boissons, des cailles et d'autres articles divers en échange des déchets recyclés. Alors parmi les catégories de déchets qu'on recycle, nous, ce sont les plastiques, les bouteilles et l'aluminium. Il y a aussi les pneus et d'autres catégories de déchets, mais qui pour l'instant sont dangereux. On ne voudrait pas mobiliser la population vers des déchets dangereux, comme les fils électriques, ça peut être très dangereux, ou encore les fils de fer qui sont recueillis dans les pneus. Parce que ce qu'on veut, c'est réduire notre impact écologique. Pour cela, on ne veut pas utiliser des moyens brusques qui vont dégager, dégagent l'effet de serre, alors qu'on a des moyens qu'on peut faire chacun de manière simple et durable, sans affecter notre santé. Plus loin, Fatoumata Chérif a rappelé que le projet est financé sur fonds propres, tout en revenant sur le fait que ces déchets peuvent être utilisés dans la transformation de certains objets. On va l'écouter à nouveau au micro d'Émilie Bangoura. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est de l'autofinancement. Selfie Déchets est une initiative qui est née sur fonds propres. On s'est dit qu'il faut d'abord utiliser ce qu'on appelle la matière grise. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire à travers la mobilisation citoyenne et l'échange d'expertise. Pour l'instant, Selfie Déchets lui-même s'occupe des échanges de monnaie. Et ensuite, qu'est-ce que nous, on peut faire ? Il s'agira de collecter tous les déchets qu'on a recyclés pour l'amener maintenant vers un grand collecteur. Il existe en Guinée de grands collecteurs dont la matière première sont les déchets en fait. Et donc, pourquoi nous, on veut vraiment être facilitateurs, briser la grande chaîne de valeur ? Parce que les déchets d'abord vont dans les décharges pour ensuite être recyclés et revendus. Alors que s'il y a un intermédiaire, il est plus facile de passer par l'intermédiaire, de se faire racheter ses déchets et passer à autre chose. Donc l'idée, c'est de démocratiser la chaîne de valeur des déchets, informer le public. Beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui que les bassines dans lesquelles ils lavent leurs habits sont faites en Guinée. On leur dit que ça vient d'ailleurs. C'est fait ici. J'ai visité l'usine qui transforme les déchets plastiques en divers articles. Les chaises que vous voyez, lorsqu'elles sont cassées, il y a aujourd'hui des entreprises qui les reprennent, qui les transforment en PVC, matériel de construction. Il y a tellement de choses. Et vous voyez même qu'il y a les déchets qu'on peut transformer en dalettes et plein d'autres choses. Les pneus qui peuvent être transformés en objets d'art, les bouteilles et ainsi de suite. Il y a tellement de choses qu'on peut faire à travers les déchets.